Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur The Infected. L'aménagement de la base prend forme doucement, mais alors très doucement. On est sur du très très lent. Donc là, l'objectif, ça va être de terminer un peu l'installation, parce qu'il y a encore un peu de trucs en bazar. Pour l'instant, je vais voir comment je vais faire. J'ai bien envie de faire un deuxième truc comme ça. J'ai envie de faire aussi un deuxième extracteur et d'aller me rendre sur la map. On va commencer par celui qui est plus près, ici, en poser un là. Il faudra en poser un, du coup, éventuellement là. Et là, on fera le triangle. C'est pour les ressources qu'on ne peut pas obtenir autrement que comme ça. Je refais de la brique. Bon, ça va être un petit peu la même boucle de jeu, de toute façon. Sauf qu'on va enrichir les crafts progressivement. Ah merde ! Non ! Oui, ce petit bâtard, il est mort ? Oui, il est là. Il faut que j'aille faire dormir le perso, parce que là, il n'en peut plus. Oh, la poule. Où est-elle ? Bon, c'est pas grave. Je vais dormir un peu, quand même. Ah oui, il faut cliquer. Yes, gagné. Ok, là, ça cuit. Ah mince, j'en avais oublié un. Voilà, parfait. J'ai oublié de mettre les briques. Parfait. Vous voyez, ça c'est important. Toujours être bien régulier dans ce qu'on fait. Eh ben, mon vieux. Ah, il faut que je mange. Ah oui, d'accord. En fait, quand vous avez super faim, vous avez votre stamina qui ne remonte plus du tout. Mais genre absolument pas. Ah ben voilà, super, je vais très bien. Alors, il faut que je renforce ici. Et on a une poule ici. Nickel. Je vais refaire des flèches aussi, parce que l'air de rien, des flèches, j'en mange pas mal. Et je vais faire mes défenses. Alors, ce qu'on m'a mis en commentaire, c'est que de toute façon, ils ont des chances. Apparemment, ils ont une chance sur 4 de casser. Il va falloir que j'installe des petits trucs de petits bâtons un peu partout. Pour pouvoir protéger au fur et à mesure. Alors, l'idée, ça va être d'agrandir par ici. On va déplacer ça. Alors, par contre, je ne sais pas si les murs, je peux les déplacer. Supprimer pour enlever. Est-ce que je récupère les ressources ? C'est ça la question. Ben, ça va être l'occasion de tester. Ben voilà, parfait. Ben du coup, on va s'accorder une petite séance de farm tranquillou. Alors, on m'a conseillé en commentaire de garder les copeaux de bois. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va garder tout ça. Et on va... Alors, du coup, je vais agrandir plutôt par ici. Donc, du coup, ces trucs-là, je vais commencer à les déplacer. Ah ben oui, évidemment. Petit bâtard. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Il m'a donné des flèches. J'en ai 10. Est-ce que... Alors, il y a une question que je me posais. C'est est-ce que le fait d'avoir des flèches sur moi fait que j'ai plus d'encombrement ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, on va regarder ça tout de suite. J'ai 23,75. Ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Ah, c'est marrant quand je les ramasse. Par contre, là, il les met dans le carcours. Étrange. Alors, il va falloir que je fasse un toit que j'agrandisse ici, là. Et puis, du coup, je vais m'étendre plutôt par ici. Comme ça, j'aurai de la place si j'ai envie de faire autre chose. Alors, il va falloir que j'essaye aussi parce qu'en termes de défense, vous avez également des espèces de barrières qui sont plutôt intéressantes. Je vais aller voir où sont mes briques. Ah, bah, tout est sec. Attendez, on va en refaire. Là, on va pouvoir faire des lingots. Il va falloir que je retourne chercher de l'argile. Ça, je vais le mettre ici. Bon, bah, il est long, là. Regardez ça, c'est déjà prêt. Et on remet de la pierre. Ah, ouais, ça va plus vite. C'est incroyablement plus rapide. Alors, question que je me pose. Est-ce que l'extracteur, j'aurais pas tout intérêt à le caler genre par ici pour me le rendre accessible ensuite pour le mettre tout ici ? Je pense que oui. Putain, mais c'est pas vrai. Attendez, j'ai plus ma lance. Ah, elle a cassé. Je vais me faire des lances d'avance. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé de faire ça. Et c'est une très, très bonne idée. Ouais, je pense que je vais organiser... Je vais essayer d'optimiser un peu les trajets pour tout ce qui est farm. Et donc, l'idée, c'est que ici... Donc, je vais rester sur cette idée-là. La partie production, ça va être ces quatre blocs-là. Ensuite, ça partira par là-bas. Et après, je vais faire un truc qui part par là. Mais ici, il y aura un accès. Il y aura un accès. Donc, on va construire ça. Ça me paraît bien. Du coup, il va falloir que je mette un petit escalier comme ça. Voilà. Du coup, l'extracteur, je vais le déplacer ici. Est-ce que je peux le déplacer pendant qu'il tourne ? Apparemment, oui. J'espère que ça ne le vide pas. Je vais le mettre là. Ça. Du coup, je vais le déplacer. Je vais le mettre là. Génial. Bon, on a toutes les ressources qu'il nous faut, là, niveau bouffe. Voilà. On est parfaitement bien, là. Et celui-là, je vais m'en servir pour mettre... Alors, on peut les empiler, les coffres. C'est vrai que je ne le faisais pas jusqu'à maintenant. Ça permet aussi d'optimiser un peu. Et là-dedans, je vais mettre les légumes. Comme ça, quand j'ai faim, j'ai mon petit matos sur moi. Alors, je ne pense pas qu'on puisse faire une gourde autrement qu'avec de l'aluminium. Du coup, il va falloir qu'on trouve un endroit pour l'aluminium. Ce qui serait pas mal du tout. Ok, donc là, je vais déplacer les piques. Et surtout, je vais en rajouter. Voilà. Vaut mieux qu'on en ait trop que pas assez, je pense. Ah oui. Alors, attendez. Il y a un autre truc qu'il faut que je fasse. C'est que je mette... C'est ce que je disais, des lances d'avance. Alors, on va se faire un rack supplémentaire. Ok, là, je vais remplir de lances. Il me faut 4 lances d'avance en continu. Putain. Attendez, je vais voir si je peux pas me faire une lance avant qu'il arrive. Putain. Et si encore, il me rapportait des trucs intéressants ? Mais à chaque coup, il me rapporte des trucs tout pourris. Ah, il m'a donné des flèches. Il m'a donné des flèches. Je crois que j'ai récupéré 2 flèches en plus de ma flèche à moi. Bon, en fait, il rapporte peut-être des trucs bien. C'est possible. Hop. Oh, bah voilà. On commence à avoir la dose de métal. Ok, super. Bon, on a quelques lances d'avance. C'est très très bien. Ici, si je veux mettre là, ça en 1, c'est du bois, je vais aller chercher. Je garde ma lance, j'ai mon arc, tout est bon. Bon, là, si on pouvait chasser un petit truc au passage, ça serait juste parfait. Après, je sais que dans le jeu, vous avez des crafts, en fait, qui se débloquent. Alors, ça, c'est une mécanique que je ne sais pas si je l'avais expliqué. Donc, je vais la réexpliquer. En gros, dans le jeu, vous avez des constructions. Je vais prendre un exemple d'un construction que je ne sais pas faire. Voilà. Par exemple, le métier à tisser. C'est marqué « Technologie non obtenue ». Et en fait, vous allez devoir vous balader dans des villages qui se trouvent dans la map, dissimiler un petit peu partout. Et vous allez devoir trouver des recettes qui se présentent sous cette forme-là. Et ce sont les plans des établis que vous allez pouvoir crafter pour l'aspect plus avancé du jeu. Et du coup, ça oblige un peu le joueur à sortir de sa base de temps en temps pour aller se promener. Alors, il est obligé aussi de sortir, tout simplement, parce qu'il va falloir qu'il se craft des objets qu'on ne trouve qu'à l'extérieur de la base. Très, très bien. Je vais retourner chercher du bois. Ils ont vraiment une sale tête. C'est terrible. On m'a conseillé, pour me protéger de la chair, de me faire une casquette. Du coup, je pense que je vais m'en faire une. Oh, ben voilà. Ça y est. J'ai plus de place dans celui-là. Donc, pour l'instant, je vais les mettre là. Je vais me faire une étagère à lingots. C'est dans les rangements. Bien, voilà. Des grandes étagères. Lingots de fer. Ah, il y a une étagère pour chaque lingot. Il ne sait pas mélanger les lingots, en fait, le personnage. Alors, la question est, est-ce que je peux les empiler ? Ok, super. On a l'étagère qui n'est absolument pas tournée dans le bon sens. Hop, une petite étagère comme ça. Je vais en mettre une deuxième. Ça ne serait bien pas super droit, ça. Je ne sais pas quel ressenti vous avez sur tout ce qui est construction. Mais je dois bien reconnaître que le jeu, à ce niveau-là, est plutôt agréable. Après, peut-être que ce qui manque au jeu, vous voyez, c'est un petit peu plus d'éléments sonores. Parce que là-dessus, c'est un peu pauvre, je trouve. J'ai entendu la biche. Ah, bah oui, ça, ce n'est pas droit, ça. Vous voyez, ça, typiquement, ce n'est pas droit. Mais on va le caler bien droit. On va le mettre juste ici. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal, je crois. Donc, je vous montre. Vous allez voir, ça va être quand même plus satisfaisant. Vous voyez, il est en train de les empiler là-haut. Et on va pouvoir en mettre beaucoup plus. Nickel. Alors, les petits trucs de fer, aussi, vont être pas mal. Parce qu'ils vont me permettre, ensuite, d'améliorer mes piques. Par contre, oui, chasser, ça va être indispensable. Il est quelle heure ? Il est minuit. Je vais dormir. Yes, très bien. Je vais aller chercher du bois. Alors, donc, l'établi, du coup, va se retrouver plutôt, pour l'instant, par ici. Voilà. Ici, il y aura... Oh. Oh, mes crottes, alors ? Je suis baissé. Comment je remonte ? Voilà, c'est bon. Ça revient là. Il m'a rien donné ? Il m'a rien donné. Et j'ai soif. En fait, je pense qu'il faut bien timer le moment où vous allez dormir. Ça vous évite... Ça vous évite déjà de vous taper la nuit. Parce qu'en fait, la nuit, tant que vous n'avez pas le casque avec la lampe frontale, vous n'avez pas grand-chose à faire, en fait, la nuit. Vous êtes un peu coincé. Vous pouvez toujours essayer d'aller couper des trucs, mais c'est un peu relou, quoi. Je vous dis rien. On n'y voit rien. C'est des coups à se perdre. Yes, on a réussi. Alors, est-ce que je peux déplacer ça ? J'ai supprimé. Confirmé. Est-ce que ça veut dire que j'ai récupéré tout ce que j'avais avant ? Je ne suis pas bien sûr de ça, moi. Peut-être pas. Bon. J'installe. Il est entré là. Et puis après, je ne vais mettre que des fenêtres. Je regarde si ça coûte moins cher. Si les fenêtres coûtent moins cher, je ne mets que des fenêtres. Si les murs coûtent moins cher, ça coûte pareil. Donc, on ne va mettre que des fenêtres. Voilà. Moi, je me suis fait enfumer deux bûches et une planche. Donc, on ne récupère pas tout quand on casse les murs, en fait. Ça aurait été vraiment cool qu'on puisse déplacer les objets. Voilà, là, il fait jour. Et on va aller s'occuper de notre ami. Il faut que je l'attaque d'un point qui est haut. Quand j'étais chasseur en Afrique, on apprenait toujours à se mettre en hauteur et avec le vent de face. Pour pas que mes proies me détectent. Où est-il ? Ah, je l'ai vu. Ah. Tu bâtards. Bah, voilà. Alors, j'ai une flèche, là. Ah, vous voyez ? Si j'avais visé la pierre, je l'avais touchée. Merde, il est où ? Attends, allez. Oh, non. Ah, c'est bon, il est là. Ah oui, mince, il y a... Attends, allez, je vais chercher ma remorque. Ah, bah, parfait. Oh, il est de deux. Nickel. On a de la bouffe. On va pouvoir manger. Euh, ok. Alors, j'ai un... Oh, mais c'est quand même un truc de fou. Ne t'en fuis pas. Yes. Nickel. Alors, attendez. J'emmène ça. Par là. Perdu. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas... J'ai regardé, en fait, dans les items. Vous n'avez pas de couteau à dépecer ou de trucs comme ça. Ce qui veut dire que... Il n'y a pas moyen de récupérer plus, voilà. Bon, on va mettre un peu tout le bordel ici. Donc, il faut que j'en fasse un deuxième, hein. Un truc de séchage. C'est indispensable. Il faut que j'aille me laver les mains. Beaucoup de mécanique dans le jeu. De quoi y perdre un jack. Euh... Assez facilement, hein. On va pas se mentir. On va chercher le deuxième. J'ai ça aussi. Pourquoi je peux pas ramasser ? Ah oui. Vous voyez, c'est assez con, ça. Qu'on n'ait pas un petit bouton pour dire... Ranger en optimisant l'espace. Je fais un deuxième rack à viande. Ensuite, c'est bois, bois, bois à fond. Et d'ailleurs, pour que ça aille plus vite, je vais déplacer ça. Comme ceci. Voilà, comme ça, on pourra passer avec le chariot. Ça va être plus simple. Alors, vous voyez, hop, ça marche comme... Je fais E, ça pose, vous voyez. Donc c'est pas mal. C'est pratique. Ça fait gagner un petit peu de temps. C'est complètement prêt. Voilà, on est parti pour du coupage de bois. Le but, c'est de remplir tout. Ah, oh, petit bâtard. Oh, il faut vite ou pas ? Merde. Oh, putain, là, je lui en ai tellement mis à côté. Oh, là, j'ai pris cher en flèche. Tu m'as donné des trucs cools. Tu m'as donné de la merde, en plus. Il faut que je prenne plus... J'ai le temps, en fait, pour viser, vous voyez. Il court, mais j'ai le temps. Il faut pas que je... J'ai voulu faire vite, vous voyez. J'ai voulu m'empresser. Et j'ai fait de la merde. Il faut jamais se presser. Il faut toujours prendre son temps. Voilà, c'est la morale de cette histoire. Allez, on va faire le plein de flotte. Voyons, ça donne vite, ça. Putain, ça hydrate super bien, on va, la pastèque. C'est ça qu'il faut que je me fasse. En hiver, on va être dans la merde. Parce qu'en fait, en hiver, on n'a plus d'agriculture. Sauf si j'arrive à faire avant la serre. Et ça, très honnêtement, c'est pas gagné. Qu'est-ce que j'ai mis ? Bon, je vais mettre ça là. Voilà, ça ira très bien. C'est beaucoup de petites mécaniques, mais ça, vous l'avez remarqué à force. Vous voyez, j'ai pas dit, je me suis pas plein. J'ai pas dit, c'est beaucoup de petites mécaniques chiantes et répétitives. J'ai pas dit ça. J'ai dit, c'est beaucoup de petites mécaniques. Bon, du coup, je me suis indirectement un peu plein aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pas trop, vous voyez. Donc, je suis resté, comme d'habitude, dans la mesure. La mesure la plus totale. Ok, on va pouvoir terminer. On va pouvoir rien terminer du tout, parce qu'il faut que je range. Ok, ça va être super. Alors, du coup, je vais avoir ma descente ici. Je vais peut-être commencer par ça. Et je vais aussi faire celle-ci. Du coup, je vais retourner chercher du matos. Mais non ! Ah non, non, non ! Ça fait plus de 5 minutes ! À chaque coup, je lui mets dans l'épaule. Je lui ai juste tout mis dans l'épaule, quoi. Ah, et j'ai plus de flèche. Exceptionnel. Ils doivent venir du village. Est-ce que, vous voyez, si vous clignez les villages, ensuite, ils arrêtent de venir ? Enfin, où ils viennent moins ? J'en sais rien. Celui-là, je le dégage. Ah, bah, c'est bien, ça. Alors, du coup, je vais mettre ma petite montée ici. Hop, petite escalée comme ça. Ça me paraît très bien. Ah, voilà, nickel. Question que je me posais ? Oui, c'est très bien, ça. J'apprécie. Ça, on apprécie ce genre de feature. C'est une fonctionnalité. Je ne cherchais pas à commencer à m'inventer des explications boiteuses pour me dire, oui, c'est bizarre, machin. Comment la remorque peut-elle passer alors qu'il n'y a pas la largeur ? Il y a la largeur. C'est juste que vous n'avez pas un compas dans l'œil comme moi. Du coup, vous ne voyez pas la... Voilà. Vous ne voyez pas les distances de la même façon. Sachez que moi, je les vois bien et que ça passe. Je vais rechercher du matos. Oh, bah, c'est pas mal, ça. Je pourrais éventuellement aller poser à la mine le générateur, sachant qu'il me faut 10 lingots de fleurs, 8 planches et 8 clous. Par contre, là, il faut que je retrouve mes clous. Il ne me restait pas des clous ? Putain, si, j'en avais fait plein. Ils sont là. Pas du tout. Ils sont là. Ils sont là. Bon, 8 clous, c'est bien. 8 planches, c'est bien. Ah, putain, lingot, 18. Écoutez, monsieur, vous êtes pénible. En plus, pour me donner une plume, très honnêtement, c'est de l'arnaque. Ça, c'est bien, ça. En fait, je n'ai plus besoin d'aller chercher de la pierre avec ce truc-là. Je crois que je peux laisser tout merdier ici. Donc là, je suis en train de préparer tout mon matériel. Et on va filer... Il est quelle heure ? Il est 6 heures. J'ai préparé la caisse, elle est là. Hop. On a 5 flèches et une lance. 1, 7, 7, 18. Je peux en laisser 2 ici. Ça devrait le faire. 1, 8, 8, 9, 9, 10. Ok. Alors déjà, on peut rentrer avec. Et ça, ça m'arrange. Alors. Un stallon. Ok, je le mets là. On met les clous. C'est bon. On prend le maximum de trucs. Voilà. Ensuite, on met ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ces grottes-là ? Est-ce que j'ai pris ma pioche ? Évidemment non. Non, je n'ai pas pris ma pioche. Il y a quoi dans ces grottes-là ? Il y a de la pierre. Il y a moyen de se perdre. Ah, non. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai perdu de la vie. Trop bizarre. Ouais, j'ai perdu 2 points de vie. Je ne sais pas. Ça se trouve, j'ai mis un truc à gaz. J'ai mis un truc à gaz à l'intérieur. Ça se trouve, ça fait, vous voyez, comme dans un bride. Il faut faire attention parce que vous prenez des gars dans les grottes avec une sorte de gaz. Bah, quoi que non ? Bon, il faudra que je revienne avec la torche. Parce que sinon, ça va vite devenir compliqué. Ok, bah là, on rentre. En ouvrant l'œil, bien entendu. On ira voir au petit matin, du coup, ce que ça nous donne, ce truc-là. Alors, la question est, combien de temps ça met à se remplir ? Ça, c'est la première question. Oh, merde. Voilà, ça pue du cul. Alors, je vais passer plutôt par la route. J'aurai une meilleure visibilité, je pense. Tu fais quoi, là ? On n'est clairement pas sur des Nobels. Il faut que je retrouve ma charrette, droit devant. Déplaçons-nous plutôt par la route, en fait. Est-ce que je coupe à travers la pampa ? Quoique-ci, parce que la pampa, c'est intéressant parce que ça permet de trouver des trucs aussi, vous voyez. Ok. Ah, bah du coup, on est revenu avec que rien du tout. Ouais, on a un trou ici. On est revenu avec que rien du tout. On va faire ça au petit matin. On va boire un coup. On va faire un peu de gestion ici. On va attendre la nuit, dormir, et ensuite, on passera à notre grotte pour voir ce que ça donne. Je suis assez curieux. Alors, si notre affaire fonctionne, ça voudra dire qu'il va falloir qu'on teste pour cette histoire de ressources. On l'a mis, pour l'instant, dans cette mine ici. Il faudra qu'on teste dans celle-là, parce qu'elle est longue de la route. Il faudra aussi qu'on teste à celle-ci, et éventuellement celle-là. Alors, on m'a mis en commentaire, je crois, que c'est trois ressources. Vous avez le cobalt, l'aluminium, et le cuivre. C'est les trois ressources que vous pouvez trouver dans ce genre de mine, apparemment. Donc, du coup, il faudra qu'on en teste... On en testera trois jusqu'à ce qu'on trouve... Enfin, on les testera, en fait, les unes après les autres. Jusqu'à, je pense, avoir une mine de chaque ressource. Ah ! Attendez, on a un client. Il est où ? Putain, je vois rien. Parce qu'un ours, ça nous intéresse. Bon, attendez, je vais passer la nuit. Il est quelle heure il me... Ah ! Il s'est coincé là ? Il serait là-haut ? Oui, dans le rocher, peut-être. C'est terrible. Non, c'est pas grave. Enfin, si, on va passer la nuit, mais on va pas passer la nuit à chercher un ours. Le dos. Encore... Quoi ? Ah merde, oui, il y a une horde ! Ah putain, j'avais oublié ! Oh ! Oh, j'avais tellement oublié ! Ils sont où ? Il est vraiment sombre, ce jeu. Ah ! Ah bah voilà ! Il a un draté. Ah, il y en a un, là. Ah, le voilà, l'ours ! Petit bâtard. Ah, il m'a touché. Ah, j'ai plus de... Merce. Attends. Bâtard. Encore un sur trois à tuer. Il est où ? Il est où ? Bon, c'est un peu le bordel. Bon, on n'y voyait pas grand-chose, pour être honnête. Il doit être mort par là, lui. Voilà, c'est ça. Merci d'être venu, mon ami. Par contre, l'ours, je crois qu'il m'a touché. Oh, putain, la claque qu'il m'a mis. J'ai pris tellement cher. Bon, euh, voilà. La horde est finie. Ok, Bambi, c'est tué. Il y en avait un par là. Par contre, il y a mon ours qui est là-dessous, là. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est... Pas vraiment comme ça que je voulais le faire, mais bon. Ça me va. Allez, viens, mon pépère. Bon, du coup, un ours, je pense qu'on va récupérer. Je le pose là. J'ai plus de hache. Si, c'est bon. Pendant les hordes, il vaut mieux que je prévoie peut-être plusieurs... Vous voyez, plusieurs lances. Ouais, super. On a mis l'ours à sa place. Ok. Il va falloir qu'on regarde pour les flèches en eau, c'est parce que là, on a de quoi se faire des flèches en eau. C'est peut-être mieux. Ça fait peut-être plus de dégâts, mais en même temps, j'ai l'impression que les OS... Alors, à voir si on n'a pas des détails intéressants sur... Ouais, sur cette... Sur cette histoire de flèches d'os. Vous voyez, c'est vrai. Parce que peut-être plus résistante, j'imagine. Je vais mettre à cuire mon foie. Ah, je suis infecté. Quel abruti j'ai mangé sans me laver les mains avant ? Je pense que c'est ça. Je vais avoir ma pâte au joueur d'être par là. Il va falloir quand même que je trouve un moyen de me laver les mains sans avoir une pâte au joueur à disposition. Parce que je crois qu'en hiver, les lacs, ils gèlent. Du coup, si j'ai rien pour me laver les mains... Ou alors, on arrête de bouffer de la viande en hiver, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, je vais me garder l'ours ici. Ça va me faire du stock. Et on va se soigner. Ce que je voulais vérifier... Alors oui, ce que je voulais vérifier. Dans les plaçables. Table de cuisine. Est-ce que ça serait pas mal, ça ? Est-ce que c'est pas le moment où nous, on fait ça ? Parce qu'il faut 10 clous, des bûches de bois, des planches. Vous voyez, se faire un petit établi de cuisine, genre ici. Ok, donc on se met là. Et ça, ça va peut-être me permettre de faire de la bouffe plus efficace. Je vais regarder ce que j'ai en nourriture. Vous voyez, il y a tous ces trucs-là, là. Un goût de viande et tout ça. Bon, je vais pas regarder avec vous. Je pense que je me ferai une partie à côté. Je prendrai le temps de regarder chaque plan un par un. Parce qu'on peut pas... En fait, c'est un problème du jeu. Je pense que quand je suis dans cet écran-là, le jeu n'est pas en pause. Vous voyez, je peux pas consulter... Voilà la preuve. Oh putain, ça me fait peur. Eh, c'est la horde. Y'a pas un moment où ça s'arrête, là ? Petit bâtard. Ah, il m'a refilé de l'huile. Par contre, ça, c'est bien, ça. Ok. Bon, ma petite entrée fonctionne bien. Du coup, il faudra la formaliser un peu mieux. On va aller de dos. Et après, je vais aller voir mon... Je vais aller voir mon extracteur. Yes, super. C'est le petit matin. Je m'occupe de tout ça. Je remplis tout avant de partir. Quitte à oublier. Autant que j'oublie au retour que de me rendre compte que j'ai rien foutu à l'aller. Je pose tout ça. Oui, ça devient un petit peu le chaos, ici. De toute façon, y'a plus de... Voilà. Alors, j'ai l'impression aussi qu'un des intérêts du gros four, c'est aussi qu'il dure beaucoup plus longtemps. On prend de l'huile avant de partir pour remplir... Du coup, on en prend que quatre. Ça, ça sert à rien d'en prendre plus. Il me reste des flèches. Il me reste sept flèches. On va filer. Ah, je vais en profiter. Je vais prendre la pioche et ma torche. Je vais laisser la hache, ici. Allons voir. Alors, attendez. Vous m'avez dit qu'il y a des scorpions là-dedans. Alors, s'il y a des scorpions dans les grottes, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ah, on voit peut-être un truc de loin. Attendez. Des scorpions. C'était quand je me suis approché par là. Les champignons. Ok, je ne sais pas ce que c'est. Et c'était quand j'étais là. Des serpents. Il ne voit rien. Ouh là. Oh putain, petit bâtard. Je peux le taper ou pas ? Merde, je ne peux pas le taper. Il me suit. Dégage, chatte bête. Oh, mais il y a des champignons partout. Je ne les avais pas vus. Il est où ce petit bâtard ? Je ne le vois pas. Je me recule. Ah mince, j'ai le petit symbole. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'utilise un pensant ? Un bandage médicamenteux. C'est comme ça que ça marche ? Si, c'est bon. En fait, il faut glisser un des bandages. C'est lequel que j'ai mis ? C'est celui-là. Le bandage normal. Arrête le saignement. Je devais saigner, je pense. Ok. Oh, alors ? Cuivre. Oh, le cuivre, c'est bien. Le cuivre, c'est pas mal. Est-ce que ça servait à grand-chose de venir avec toute l'armorque ? Je ne suis pas sûr. Les gens, je ne vais pas aller tout de suite dans la grotte. Parce que le problème, c'est que s'il y a des scorpions, je ne peux pas les voir sans la torche. Et je ne peux pas les combattre. Vous voyez, je ne peux pas changer d'armes. Je ne bois plus rien, là. Oh, quoi que si, peut-être. On essaye ou pas ? On essaye. Ah, il est là. Oh, petit bâtard, je l'ai vu. Oh, putain, je l'ai vu au dernier moment. On va bourrer, hein. Il est où ? Oui, ce petit bâtard. Putain, il est où ? Ah, il est là. Mais, tape. Il est mort ? Ah oui, il est mort, je crois. Oh, mais merde ! Mais, putain ! Mais, laissez-moi... Oh ! C'est très intéressant, ça. Il s'est coincé dans le truc, là. Attendez, on va retourner voir notre ami, là. Où est-il ? Oh, merde, il a des pop. J'ai combattu mon scorpion par ici. Je crois. Oh, il y a des pierres, là-dedans. Est-ce qu'il n'y a pas des minerais spéciaux, là-dedans ? Le truc, c'est qu'il y a des minerais spéciaux, mais est-ce qu'il n'y a pas des scorpions, aussi ? Vous voyez ce que je vais dire ou pas ? Bon, j'entends une. Il m'avait semblé, moi, quand j'avais commencé le jeu, qu'on pouvait récupérer... Qu'on pouvait récupérer du minerais en minant. Tu as récupéré quoi, là ? Ah, c'est du plomb. On ne sait pas du tout ce que je cherchais. Ce qui est dommage, c'est que pour toi, normalement, un scorpion, honnêtement, vous lui ajoutez... Vous lui ajoutez, pardon... Une torche ou une nez, ça lui fait peur, hein. Moi, je serais un scorpion, j'aurais très peur. Ok. Bon, on a récupéré du plomb, mais je ne suis pas sûr que ça me serve à grand-chose. Alors, par contre, j'ai vu, là, une bouboule différente de celle que j'avais avant. C'est quoi, ça ? Ça se mine ou pas ? Oui. Ok, du charbon, nouveau composant. Je ne connais pas le charbon. Ça marche. Alors, attendez, les champignons. Je vais regarder, c'est dans la bouffe que ça s'est mis. Poisse, oif, moins deux, glucides, trois, ok, énergie. Je ne vais pas les manger, parce que je ne sais pas si ça empoisonne. Par contre, moi, ce qui m'intéresse... C'est que j'ai oublié de remplir ma gourde, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il y a des recettes avec. Alors, au cas où, j'en prends. Et ça ne périme pas, visiblement. Attendez. Apparemment, ça ne périme pas, je n'ai pas de timer. Vous voyez, là, j'ai péri dans Blabla. Et là, je n'ai pas. Du coup, ça veut dire que c'est immortel, le champignon. Je en prendrai bien quelques-uns, au cas où. Très intéressant, mais dangereux sans lumière. Du coup, il faudra revenir un peu plus équipé, avec des bottes. Parce que si les scorpions nous piquent, ce n'est pas drôle. Parfait. Bon, je n'avais pas besoin de la charrette, en fait. Attendez. Je vais séparer un. Ok, c'est rempli. Allez, hop, je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Et puis, il va falloir qu'on installe ce genre de choses dans chaque mine. Et je pense que la prochaine fois, ça sera l'occasion d'explorer peut-être un peu les villages. Celui qui est près de chez nous. Mais ça va nous faire des kilomètres. Allez, les gens, je m'arrête là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'à la fin. Pensez à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter. Et à vous abonner à la chaîne, si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada